Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Warp Tales. J'ai tellement envie de faire plein d'expériences avec les huiles. Je sens qu'un jour, je vais faire genre 5 huiles de chaque. Je vais faire des réserves d'huile, parce que j'étais en train de penser à ça. Faut que je teste genre l'huile sur les archers. Honnêtement, il y a une huile qui prédomine tout. Et après vous pouvez partager ça si vous voulez. Que je teste des choses. Mais genre ça, le fait d'attaquer 2 fois, c'est vachement puissant. Pour quasiment tous les effets. Genre Tarus par exemple, je lui ai mis ça aussi. Donc il va taper une autre fois. Honnêtement, je ne suis pas sûr que pour lui ça soit très utile. Parce que si on veut vraiment tuer, on fait Frénésie. Mais bon, avec ça, il pourrait taper 2 fois. Enfin même avec Frénésie, ça fonctionnerait, je crois. Il va taper... Je me demande s'il peut taper une deuxième fois à chaque coup. Genre je ne sais pas si c'est calculé. Genre 25% après le premier coup, 25% après le deuxième coup, etc. Il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. Archers qui tire 2 fois aussi. Je pense que ça peut être vraiment utile. Elle, vu qu'elle touche plusieurs cibles. Est-ce que si on lui met... Parce que les attaques d'opportunité des archers, c'est avec leur arc. Donc elle, si on lui met... A une chance de tirer. Si elle touche 3 cibles avec son premier tir. Ça veut dire qu'elle a une chance de faire une attaque d'opportunité sur les 3 cibles. Vous voyez, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. C'est vachement intéressant. En tout cas, on va continuer. Continuer notre route. On a plein de choses à faire en ville. Honnêtement, ça me saoule un peu, la ville. On peut aller à l'université déjà. Pour des missions. Mais je pense qu'on va sortir en fait. On va faire un peu de missions et récupérer de l'argent. Hello. Say, you're mercenaries, aren't you? You wouldn't happen to have a few bodies to donate. Since Gossenbergers are so reluctant to hand over their dead, we don't have enough corpses for our medical students to dissect. I can't bear to think what will happen when they need to trepan a living patient. Provide what I need to teach my students properly, and I might be able to provide information about Wille Old Hovendorp. I performed the autopsy on her body. Ooh. You didn't expose them to direct sunlight. I hope. So, I suppose you wish to know more about Broker Hovendorp. All of the wounds on Wille Old Hovendorp's body targeted vital points. A sign of remarkable dexterity from her attackers. If you ask me, someone hired the rooks for this job. Alors, les freux, c'est une bande d'assassins mercenaires, si je me rappelle bien. Genre, on les paye et ils tuent des gens, c'est le point barré. C'est juste des mercenaires. Mais ils sont très bons, ils font dans l'assassinat. Alors, elle nous a donné un truc, par contre. Bah. Alors, Sheik m'a chouillé scrupuleusement. Un seul morceau de Sheik suffit à détendre les muscles et à apaiser la douleur. A la fin de son tour, cette unité régénère 1% de sa santé maximum. C'est super intéressant, mais au final, il n'y a pas grand monde qui en bénéficie. Parce que toucher la vie, en fait, c'est rare. Mais c'est intéressant. Ah ouais, trop excitant, tout ça. Je crois qu'on peut... Ah tiens, il y a un mec. Les universités de Gossenberg et d'Alazard n'ont jamais arrêté de travailler ensemble, ni après que nos rois étaient divisés, ni pendant la guerre. Je crois qu'on peut lire des... Oui, on peut lire des choses ici. Alors, privé de Grimir et Vertrus, et qui restait aux mains d'Alazard, fut inévitablement défait par le général Edor. Le grand royaume était anéantier. Le royaume d'Alazard n'est aujourd'hui plus que l'ombre de son ancêtre. Les dirigeants ne peuvent que vivre dans le regret d'une splendeur passée. Il ne serait pas étonnant qu'Alazard tente de réunifier le royaume du Nord. Le royaume du Nord, c'est pas la dernière région. Le royaume du Nord était le plus grand, le plus puissant royaume du monde connu, gouverné par la famille Alazard depuis des temps immémoriaux. Il était craint et respecté de ses voisins. Mais en son sein grondait la révolte. Les marchands et les bourgeois qui faisaient sa richesse se voyaient taxés lourdement et ne gardaient rien que ce qu'ils avaient produit à la sueur de leur front. Alors quand le général Edor tourna son regard conquérant sur ce royaume vieillissant, les marchands saisirent l'occasion. Mais ouais, il y a tellement de trucs à faire avec les huiles. Le problème c'est à chaque fois, bon, les fers honnêtement c'est pas trop grave. Bon, certaines huiles demandent des objets bien précis. Genre celle-là qui ignore la garde je crois, je sais plus. Genre il y en a une qui demande des trompes de moustiques là. Ça c'est relou à faire parce qu'il faut aller à Arague pour aller en récupérer, ça c'est chiant. Ou alors il y en a c'est des écailles de crocopores, donc du coup il faut aller tuer des crocopores, c'est relou. Mais en général c'est pas très difficile à faire, toutes les huiles. C'est juste que bah vous en faites une puis après elle est sur la, elle est sur l'arme quoi. Je vais pas la mettre autre part. La chose en fait c'est qu'il faudrait mettre des huiles, puis aller faire des tests, puis après remettre d'autres huiles, refaire des tests. Bah voilà quoi. T'as jamais été à leurs montagnes ? Tout le monde ne pouvait pas me convaincre de vivre dans un endroit couvert de neige tout l'année long. J'espère que ça va être difficile, mais pas dans le sens où... Oh, descendre ici. Pas dans le sens où... Genre les ennemis sont ultra puissants, parce que si on veut vraiment de la puissance comme ça, on peut mettre en... Genre qui mimiquent en fait notre nombre et tout ça. Mais des choses spéciales à combattre, ça serait cool. Moi je préfère ça en fait. Peut-être que maintenant, tu peux nous donner les huiles qu'il nous donne. Comme ça c'est... Euh... Non. Il y en a beaucoup. Par contre ici, ouais, c'est en théorie une zone avancée. Donc il y a beaucoup de gens à chaque fois. Et à chaque fois on combat dans la ville, c'est relou. Toujours des groupes. Encore une fois, tant mieux qu'on soit beaucoup, parce que... Sinon... Et ouais, nous aussi on a ça. Alors, qu'est-ce que t'as... Dégout des faibles. Je sais pas si ça vaut le coup d'avoir quelqu'un qui fait le dégoût des faibles. T'es tout seul, mec ? D'accord, c'est étrange. Non. Mais ils sont où les gens ? Putain ! Oh, c'est quoi ce truc ? C'est la merde. Il y a sûrement des gens dans la fumée par contre. Je sais pas qui c'est qui joue. Bah voilà, on l'a trouvé. Bon, bah, eux, merde. Hop là. Sympa son truc, hein. Moi, j'aime beaucoup, en fait. Le fait qu'elle tape tout le temps deux fois, je trouve ça super cool. Je trouve ça terrible. Euh, faudrait placer des archers pour aller les tuer, en fait. Ah, mais par contre, ils ont des archers aussi. J'aurais pu tirer une flèche et après courir. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais quand même un tank qui descend d'en bas. On peut envoyer un ours, à la limite. Comme ça, ça permettra de déclencher le tir de la bête. Le tir bestial ou je sais pas quoi. C'est chiant avec ce brouillard. Et en plus, ça fait laguée. Ça fait laguée de ouf, en fait, le brouillard. Aïe. Aïe. Donc, c'est vrai que c'est pas la fraternité. Voilà. Coupier dans les noix. Pourquoi tu prends pas de dégâts ? Non, c'est combien ? Ouais, non, mais... Non, mais ça doit pas marcher. Je pense que ça doit être seulement pour les deux mètres, en fait. Ça doit pas fonctionner. Ça, ça doit pas... Ça doit pas fonctionner, en fait. Bon, ça repousse plus loin, certes. Mais... Ça veut pas dire qu'on va faire des dégâts supplémentaires. On testera après. On va tester après. On va retaper. Enfin, si jamais on tue pas tout le monde, on retaperas. Ah... Qu'est-ce qu'on fait ? Très bien. Est-ce qu'on doit l'attraper, lui, ou pas ? Pas mal. On pourrait le tuer. Hop là. Très bien. Très, très bien. On a eu tué ceux de derrière. Faire gaffe, parce qu'ils ont un archer. Donc, il va sûrement... Faire un peu mal. Faut voir, Dracar. Ah, ce brouillard, il... Il défonce les FPS. Ouh, la vache. Ah ouais, quand on fait un critique, ça rigole pas. Ah, j'ai dit, hein, le coût du... What ? Ah, oui, ok, ça va. C'est bien ce que je pensais. Le coût du... Comment ça s'appelle ? Critique supplémentaire, là, c'est... Ah, merde, je peux pas le soigner. Je suis... What the fuck ? Ah, oui, ça fait un petit nuage. Je me suis repris du poison. On va devoir rebuffer les gens. Oh, non, on peut les tuer, je pense. On va se mettre là pour laisser passer l'ours. Ouais, non, mais ça fait méga mal, hein. Encore deux personnes, du coup. Depuis qu'on a le critique supplémentaire, là, 30%, tu mélanges ça avec... avec toutes les nourritures qu'on prend. Oh, la vache. Voilà, 340. Ah, putain de merde, c'est ouf. Ah, c'est bien quand ça marche, hein, ces skills supplémentaires. T'y arriveras pas, c'est bête. Toi, on a même pas besoin de t'avancer trop loin. 256. Ah, bah oui, oui, tu as la vulnérabilité. Encore une fois, de l'œil de Lynx. J'adore mon équipe. J'adore mon équipe. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle a trop plein d'habilités, en fait, qui sont super intéressantes. Là, tu fais... 382 de dégâts. Et, putain, comment tu repousses de ouf, quoi. Ça, par contre, honnêtement, le tir pour repousser avec ça, avec le... pour doubler la distance, je trouve que c'est vachement utile. Si on tombe sur des combats un peu difficiles, et tout ça, où il faut un peu gérer notre... notre placement, honnêtement, ça va être méga puissant. Alors... Nouvelle épée. Yeah. Donc, il va être encore plus tanky que tanky. C'est bien. C'est pas abusé du tout. C'est cool. Du coup, toi, t'as déjà volonté. T'as valeur de base 16. Donc, pas vraiment besoin de faire plus. Je dirais plus de force. Faire plus de dégâts. On va te garder, Marmiton, de toute façon, honnêtement. Ça, tu seras un vrai tank. Donc, on a appris que le fils de la femme qui est morte, du coup. est une personne qui a perdu beaucoup d'argent, qui a des dettes, parce qu'il fait beaucoup de jeux. Attends, tu veux pas te casser ? Yes. Let's go. Let's go. Bon. On va voir un peu la base qu'il y a. On va sortir un peu de la ville. parce que ça m'a un peu gagné. On a des bandits ici. On a pas besoin de les taper. On va tellement vite. Femme de la belle porchère. Bonjour, les gens. Des gens de l'œil. Après, j'avoue que, en théorie, si je voulais vraiment avoir des bonnes personnes, on aurait pu les farmer, en fait, dans cette région-là. Parce qu'ils sont plus haut niveau. Ah, regarde-moi ça. Vénérabilité. Ils sont plus haut niveau. Donc, l'aura de galvanisation. Enfin, l'aura anti-galvanisation. Ouais, on l'a pas sur la barre. Parce qu'ils sont... Ouais, ils sont minimum neufs ici. Donc, c'est vrai qu'en théorie, on devrait plutôt les farmer là. Genre, lui, par exemple, l'adorateur, on devrait l'attaquer ici. L'attraper ici. Après, je suis en train de me dire... Le serveur exaltant, là. Toi, t'as quoi, toi ? Dégâts augmentés de 20% pour chaque unité ennemie dans un rayon de 6 mètres. Oh ! On n'a pas, ça ? Ouh ! Ça, c'est nouveau, ça. Toi, tu vas peut-être venir avec nous. Parce que j'étais en train de me dire, là, nous, on a un voleur, en fait. Enfin, un voleur, un mec, un adorateur avec nous. Une adoratrice, plutôt. C'est une femme. Pour avoir galvanisation, là. Pour le rat fanatique, là. Et du coup, elle a ces deux choses-là. Tout le monde, en fait, a ces deux choses-là. Parce que c'est vrai que je me dis que si jamais... On utilise quelqu'un avec une grosse hache, par exemple, elle va taper automatiquement deux fois, en fait. Mais bon. En fait, après, ça nous ferait des personnes... Genre, on les a sans compétence, en fait. Ils n'auraient pas de compétence. Ils auraient juste ces deux-là, parce que ça fait partie de leur... D'où ils viennent. Bon, par contre, l'archer, là, il m'intéresse, en fait. Les dégâts sont triplés. What the fuck ? Le messager. Flèche de l'œil. Maniés par les messagers de l'Inquisition, cet arc sont laissés en pleine lumière des jours durant pour recevoir la bénédiction de l'œil. Wow ! Chaud. Après, il y a lui aussi. Lui, il n'a que à taper, donc en fait, il va pouvoir ne pas faire trop de dégâts. Attends, il y a des gens ici. Oui, il y a des gens ici. Bon, on a deux personnes à capturer. Ça, ça m'intéresse. Après, je ne pense pas qu'on va... Ouais, on pourrait prendre des adorateurs aussi. Et à la limite, on... À la limite, on change la nôtre. Elle est où ? Est-ce que c'est Tarus ? Elle est là. Affranchie. Elle a seconde ligne, ce qui est pas mal. Mais elle a bénévole... Enfin, bénévole, c'est pas top, top. C'est pas top, top. Sur un affranchie, c'est pas top, top, en fait, bénévole. Et elle a Ronfleur. Ronfleur, je crois que ça s'est produit qu'une seule fois. C'est pas énorme. Bon, après, on lui a augmenté déjà Marmiton et le... Ouais, ça me ferait un peu chier, honnêtement, de... de la virer. Mais j'avoue que si elle avait... Si on pouvait avoir quelqu'un avec dégâts... Georges pas, dégâts solo, quand ils sont solo, ça pourrait être intéressant. C'est embêtant, non ? C'est limite vouloir capturer des Pokémon. C'est limite ça, hein. C'est limite vouloir capturer des Pokémon. Faut peut-être pas te mettre là, en fait. Le nécessaire serait te mettre là. Ouais, mais là, du coup, on a pas de... Je vais voir là, t'as combien de cibles. Ouais. On va te tuer, toi. Merde. Ah oui, bah oui, nos critiques, ils font mal. Qu'est-ce que je te dise. Quand on touche, on touche. Ah oui, brûlure sur le... J'avoue, brûlure sur l'ours, c'est un peu chiant. Bon, on a l'adorateur qu'on voudrait kidnapper, et c'est surtout l'archer, par contre. J'ai des coups, c'est un peu chiant. mais toi du coup je veux bien que tu fasses voir les dégâts que tu vas faire tu fais aucun dégât quoi ce qui est pas si mal donc là c'est aussi l'archer c'est aussi l'archer qu'on veut ouh t'en fais des dégâts j'aurais dû faire ça on a tellement de gens qu'on peut complètement bloquer tout le monde en fait toi tu peux tuer le chef en un coup il a quand même plus de 200 de vie vach n'avait quand même plus de 200 de vie hop il a soigné le abusé s'abuser c'est énorme oh la vache les dégâts que ça fait ah ça c'est quand ils se font mal et après ils tapent ils font super super mal très très puissant alors toi dorateur faudrait qu'on voit ok nickel 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 ça il est à nous il y a trop de chance que je le défonce on va lui mettre un coup de bouclier très bien très bien cet adorateur faudrait aussi aller le récupérer je sais pas trop comment en plus on va lui faire un critique automatique ça va faire mal ça va faire mal t'es monté loin toi je vais tester un truc déjà ça bon on arrive pas derrière c'est con c'est pas bien ça va c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien Ah, ça l'a pas tué. J'pensais que ça allait le tuer, honnêtement. Alors lui, il faut qu'on l'engage. Ouais, on peut l'engager sans problème. Alors, il va prendre 17 et 17. Donc ça va, 34. Peut-être lui faire un peu de dégâts. Ok, nickel. Un peu de poison en plus. Putain, pourquoi tu fais autant de dégâts ? Ah oui, attends. Oui, oui, le... Sa dague, elle est sympathique, en fait. Enfin, elle est sympathique contre nous. C'est... Je recommence chaque bonus appliqué sur la cible. Parce que nous, on a grave plein de bonus, en fait. C'est parce qu'il a encore de l'armure, c'est ça ? Ou pas. Je suis en train de me demander s'il faut, en fait. On peut pas le... Il faut leur détruire l'armure. Ça me fait chier, si c'est ça. Ah ! Il faut vraiment qu'on essaye d'arriver à récupérer, lui. Lui aussi. Je sais pas trop comment... Il va faire très mal. Ah oui. Putain, mais tu vas me tirer sur le... L'ours. L'ours, il va prendre super cher. Ah non, je peux pas l'attraper. Je crois que c'est lié au fait qu'il a encore de l'armure. Ouh, bien, 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 bien. C'était un peu risqué, là. Dans des gars. Est-ce que... Il a gagné rage en plus, le connard. Ouh, ça fait mal. J'avoue, ça fait mal. Joli. Parce que t'es magnifique, là. Exactement ce qu'il nous faut. T'es en dessous des 50%. Ok. Toi, tu peux mourir. Faut qu'on booste les gens. Là, c'est mort. Ça va être chaud ? Comment je peux faire pour... Ah ! Je l'attrape avec un moustique. Ouais. On est bien. On est bon, on est bon. Voilà. C'est pas beau, ça ? Stratégie ? Pour récupérer des gens à la con. Enfin, c'est pas à la con. Honnêtement, ça va vraiment augmenter la puissance de notre groupe, en fait. Quasiment certain de ça. Alors, toi. Bon, toi, il faut que tu joues et que tu perdes un peu de vie, en fait. Ou alors... Ou alors... Tu peux avoir une personne à tuer ? Toi ? Ouais, bon, toi, on peut rien faire. On est d'accord. Toi, tu peux pas. Toi, il faut t'enlever l'armure. Ça, c'est... C'est, c'est bel. Je pensais que c'était vraiment lié à... Simplement la vie. Mais en fait, non. À chaque fois, je fais cette erreur. Je sais pas pourquoi. Je fais souvent cette erreur, en fait. Je pense que c'est lié seulement à la vie. Mais en fait, non. C'est l'armure, aussi. Oh, on l'a. L'œil. L'arc de l'œil. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal, là. What ? Mais cassez-vous, les loups. Je vous avais même pas vus, quoi. Je m'en fous, des loups. Alors, fais voir. Donc, toi, tu as des dégâts augmentés de 20% pour chaque unité ennemi dans un rayon de 6 mètres. Bénévole et agile. Oh ! Oh ! Le messager. Et du coup, tu as les mêmes trucs. Cette unité engage elle-même un adversaire à l'effectuer une attaque d'opportunité. Du coup, pour lui, bon, c'est pas utile. Dégâts augmentés de 20% pour chaque unité ennemi dans un 6 mètres. Après, j'ai envie de dire, honnêtement, c'est pas trop... C'est pas vraiment le truc super utile. Là, toi, t'as quoi ? Pareil. Mais après, on a le mec parfait. Bénévole et agile, honnêtement. Nickel. Et toi, tu as... Costaud. Ouais, ben, costaud, c'est pas utile. Dans un sens, oui, si. De toute façon, on peut pas en garder 150 des gens non plus. Bon, on est d'accord que les archers, ça sert pas à grand-chose, en fait. Cible en vue, dégâts augmentés de 20% pour chaque unité ennemi dans un rayon de 6 mètres. Donc, du coup, il faudrait que ça soit un... Un archer... Plus ou moins mêlé. Parce que la fraternité, ce qui est bien avec la fraternité, c'est que... Il y a l'œil de lynx. Bon, elle, elle est confiant et dépressif, c'est débile. Mais l'œil de lynx, c'est vachement utile, en fait. Peu importe où elle se trouve. Lui, ça va pas être très très utile. Allez, pour les rats, à la limite, tu vas faire super mal. Toi, t'es costaud. Techniquement, t'es mieux qu'elle. Je sais pas quoi faire. Techniquement... Techniquement, avec costaud, c'est plus intéressant, parce qu'on est... Ça, c'est des gens, en fait, qui doivent engager eux-mêmes. Donc, techniquement, c'est plus intéressant. Que elle, elle est juste bénévole, en fait. Puis, en plus, elle ronfle. Il y a eu trois jours depuis que j'ai demandé la fraternité pour une aide, et je n'ai toujours pas entendu de retour. Ah oui, il faut lui ramener son cochon. Non, c'est pas très loin. Ça marche. C'est quoi, ça ? Terre et mer à la broche. Constitution augmente de 15%. La parfaite alliance des produits de la terre et de la mer embrochés sur des pics ennoyés. C'est vachement bien, sa constitution, 15%. On va se balader un peu au centre, on va éclaircir un peu la carte. C'est eux qui ont le cochon, je crois. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ça, c'est le labal, ouais. Nous, on doit aller après au moulin. Alors, je vais voir. Je crois qu'on peut marchander avec eux ou alors les tuer. Négocier. On va un peu sur les attaques. C'est embêtant parce qu'on se dit que pour le moment, le seul qui est vraiment parfait, c'est notre sauvage qui a Berserk. Genre, il a le fait d'être seul. Du coup, lui, on ne peut pas l'attraper parce que c'est un Ackery. Quand il est seul, il a 10% de dégâts en plus. Donc ça, plus le fait que ça soit un Berserker, mais voilà quoi, les dégâts... Bon là, tout le monde doit mourir. Non, quoique lui, on peut l'attraper. Les dégâts sont absurdes en fait. Les dégâts sont complètement absurdes, donc c'est vachement bien. C'est vraiment le mec parfait pour... On va se mettre là comme ça. Pour ce qu'on fait avec... Je l'ai mis où, notre copine ? Qui c'est qui joue en premier, c'est-à-dire ? Euh... On peut prendre Silea, qui lui défonce l'armure. Ça va être marrant. Non, toi t'avais le truc de critique. Bon, il n'y a que lui à attraper. Tu vas perdre combien ? 16, 3, 4... C'est pas énorme. Ça me fait rire à chaque fois. Un machin qui met un coup de patte et t'écrase la tête, quoi. Très bien. Ah, on peut peut-être l'avoir. Toi tu peux sûrement t'en occuper. Très bien. Elle est bien, mais c'est vrai qu'un petit bonus de santé, je dirais pas non. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est vrai que je me suis un peu habitué. Le fait que... Bon, on lui a mis marmiton et tout. Enfin, on a passé un peu de temps dessus. Puis elle a gagné seconde ligne. Je suis d'accord que c'est pas embêtant de se séparer des gens. Après, on peut la poser. On va pas la virer, la virer. On va pas la tuer non plus. Ou lui mettre des chaînes. Pas des monstres. Pas des monstres. Oui. Et... On va pas par un plus. Une monstres ! Pas des monstres. Pas des monstres ! Pas des monstres. Ah non mais le... Lui plus jamais je touche ses... Ces trucs... C'est tellement bien de pouvoir... Repousser autant... En plus de mettre ralentissement c'est incroyable. Alors on fait voir... Par contre lui s'il est mieux que celui qu'on a là... Parce que celui-là qu'on a il est niveau 7 et il est pas très très puissant. Mais il a rien de spécial. Ah on le changera. Alors toi... On va faire une petite brochette. C'est bon. C'est bon. Bien. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à attraper ? Je crois pas. Toi... Tu dois mourir. Toi tu dois mourir. Je vais voir les dégâts. Est-ce qu'ils sont... Vous pouvez pas utiliser... Ah ouais. Non 37 de dégâts. Ouais non tu fais pas... J'ai pas l'impression que c'est augmenté les dégâts. Euh... Non je crois qu'on a assez pour tuer tout le monde. Autant le faire. Très bien. Maintenant il reste celui-là. On a plus. Ouf. Et voilà Ouh ça c'est bon ça On a un des boucliers Alors cochon est sans doute Le plus bel animal que vous n'ayez jamais vu Un véritable canon de beauté porcine Il doit valoir extrêmement cher Et d'or Je suis désormais votre troupe Le seul cochon qu'on peut avoir en compagnon On va le ramener C'était où exactement C'était là Une mission menée à bien Wow Edor was a gift from my favorite punter back when I worked in the midnight gardens What started as a joke became a calling and this animal turned out to be a champion Here's your reward plus bonus I kept a trinket from back then something of a souvenir Have this as thanks The cupboard it opens was used for contraband So it might still contain something useful La soirée qu'elle soit joué sur le placard qu'elle ouvre C'était Hervé à la contrebande Il est où le placard ? Heu... Il est où ton placard ? Placard pour la contrebande ? What ? Ça fait la deuxième clé or C'est la deuxième clé or C'est peut-être ailleurs Sûrement ailleurs C'est pas grave On pourra Alors on fait voir si on peut aller faire ça Ah je crois que c'est eux qui ont Qui ont Arrêté le Vous savez le La croix en fait qu'ils apportent Pour l'église Je crois que c'est eux Vénérabilité Alors toi t'as quoi ? Cette unité ne peut pas être encerclée C'est pas intéressant Heu... Un sud suffit pour support Eux ils sont pas vraiment intéressants C'est hors-la-loi Après je sais pas Est-ce qu'on peut récupérer ça du coup ? Genre déserteur Les unités gagnent galvanisation Tant qu'elles sont adjacentes A au moins deux ennemis Après les attaques des unités Appliquent fragilité Pendant un round Tant qu'elles sont adjacentes A au moins deux ennemis Ça ça pourrait être intéressant Ça c'est le chef Cette unité ne peut pas être encerclée Ça sert à rien C'est quasiment un... Ça arrive jamais d'être encerclé honnêtement Pas à la limite Cette unité seule Suffit à appliquer support A un allié C'est pas... Ça peut être bien On peut peut-être attraper elle Et voir si on peut... Enfin les lanciers quoi en fait Et après voir Pour leur habilité là Si on peut gagner ça Ça peut être pas mal Ça peut être quelque chose A récupérer Ça peut être une chose Comment... Comment... On devrait y arriver J'aurais dû mettre l'ours derrière Parce que je... Ouais non On va coller les deux Très bien Je vais voir si... Ok comme ça On lui enlève l'armure Nickel Nickel Normalement Je suis sûr Qu'on peut l'attraper Yes Let's go Toi aussi On peut t'attraper Euh... Bon toi tu vas le défoncer Tu vas le one shot On aurait dû voir en fait Si on pouvait pas faire ça En fait Euh... Faudrait lui mettre plein De saignements Et tout ça Faudrait un peu plus de dégâts Très bien Très bien Très bien Lui il va partout, il touche tout le monde, il va partout. Elle a pas pris cher, elle a pas trop pris cher, ça va. Vu qu'on l'a bien blindé en garde et armure, ça va. Ils font chier avec leur deck de merde là. Ce qui est bizarre c'est que ça fait toujours brûlure. Le malus aléatoire change chaque combat. Il n'y a pas qu'un malus aléatoire, mais honnêtement j'ai jamais vu autre chose que feu. Donc je sais pas trop pourquoi. On lui a mis quoi elle sur la hache ? J'aurais dû tuer lui. De toute façon elle va crever. Alors je vais voir toi si on peut pas... Nous on veut attraper le renégat. Relou d'attraper le renégat. Elle, elle va mourir. Parce que y'a le lancier qui va piquer. C'était pas super. On va essayer d'attraper le dernier renégat là qui se balade. C'est comme ça. C'est bon pour toi. On va essayer d'attraper le renégat. C'est beau. C'est bon. Au tout face. C'est bon. On va passer à la hache année. Un valture de la hacheur. C'est rare. Une fois on va tourner à la hacheur. Non va aller vers le haut. C'est un morturie. C'est un morturie. C'est un morturie. C'est un morturie. C'est un morturie ou pas. C'est un morturie. C'est vrai que le coup d'avoir galvanisation, quand il y a deux cibles, c'est pas mal. Sympathique. Toi, t'as beaucoup de vie. Toi, t'es pas engagé. Tarus, il est méga, méga loin. Euh... Ouais, non, c'est bon. On va devoir faire ça en deux tours, je pense. Bon, si jamais vous voulez partir, c'est le moment, les mecs. Vous n'êtes plus que deux. C'est totalement le moment, si vous voulez vous casser. ... ... ... ... ... ... Joli Tu vas mourir Oh yes c'est bon toi t'es mort On va te tuer avec lui Ou tu vas te faire one shot par le l'ours Ca marche Elle avait vulnérabilité la fille là Peut être Je pensais la gros en fait la tanker avec Oh on a une nouvelle dague Tanker avec Avec le l'ours Puis après Après finir avec Le berserker Alors Il est où notre Ah oui aussi du coup On a tout le temps 3 pêches Donc Alors attendez On va faire ça Donc en théorie Il y a un objet qui marche pas Ceci Putain je l'ai mis sur quelqu'un Genre qui augmente le nombre de pêches A une chance de Non Bricolage Donc pêcher un poisson supplémentaire On lui même lancer C'est bien Mais on a un autre objet Augmente de 1 Le nombre de poissons Dans les lieux de pêche Donc ça Ça il faut que le pêcheur L'équipe en fait Ouais là on est repassé à 3 Donc du coup Ouais bah c'est mieux Parce qu'on a des hameçons en fait On a des super hameçons là Donc du coup on a une chance de Bah de voilà En fait on y récupère 3 à chaque fois En gros avec L'autre objet On a une chance d'avoir 4 Mais là Non c'est mieux Oui non c'est mieux L'objet qu'on vient de prendre Parce que Imaginons que ça marche même Genre 3 fois d'affilée Ça ferait 3 poissons en plus Au final ça fait plus 1 à chaque fois Mais du coup c'est le même prix Que d'avoir 4 fois la pêche Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça ferait 4 fois 3 au lieu de 3 fois 4 Mais encore une fois C'est pas à 100% C'est une chance De pêcher un poisson Donc ça va Ça va quasiment jamais Proc 3 fois d'affilée Donc ouais Ça aussi Je viens de l'apprendre Enfin je viens de l'apprendre Je viens de le remarquer Donc c'est mieux de mettre Ça Pour notre pêcheur Surtout si on a Les derniers hameçons Donc ouais Ça on pourra On pourra l'enlever Le ranger Donc on a eu un Bouclier Ça c'est bien On a une nouvelle dague Ça c'est bien Mais quoi que je crois Que c'est la même qu'elle C'est exactement la même On a L'arc Qui est pas mal Les dégâts sont triplés S'il n'y a pas de garde Ni d'armure C'est bien contre les animaux Ça Les gros animaux En fait Là on a pas mal de choses Et fais voir les gens Qu'on a récupéré Là Alors Intelligence tactique Rapide Des chapardeurs Fait chier Ouais Non Bah du coup Du coup Non Tu vas pas rester avec nous Parce que Ça c'est pas très utile Galvanisation Tant qu'à adjacente Au moins Deux ennemis Moi c'est la fragilité Que je pensais Que ça pouvait être bien Mais bon Au final non Et puis en plus T'as chapardeur Donc déjà Qu'on paye très cher Ça ira Donc Casse toi Intelligence tactique Costaud Et dépressif Si ça aide pas le groupe C'est pas très intéressant Si ça aide pas le groupe entier Je voulais juste voir Si ça pouvait tomber Sur vraiment des gens bien Donc finalement Y'a que ça qui m'intéresse En fait Le fait que de pouvoir Appliquer fragilité S'il y a deux ennemis Comme ça il peut tout le temps Plus ou moins le faire Ah oui mais après Faut qu'elle soit Complètement adjacente En fait C'est pas dans un périmètre Là aussi c'est pareil Non mais en fait Non c'est hors la loi Ils servent à rien Ah bah tiens On pourrait les balancer En prison en fait J'aurais du Ouais J'aurais du garder l'autre Merde Quel coup Pas grave Elle est où la prison Non la prison est pas loin Merde Ah mais quoi qu'ils a Peut-être qu'ils a Ils acceptent personne Ça on verra ça après Peut-être qu'ils acceptent personne Parce que Faut faire la mission Je voudrais arriver à la prison Avant de coucher du soleil Avant qu'on doit se reposer C'est possible qu'ils acceptent personne Il y a des trucs là Ah je savais bien qu'il y avait des loups Non si si Ils acceptent 95 Ah très bien Ça marche Oh il nous ignore Chaque fois il nous ignore Ce qu'on aime Que tu es en prison On a combien ? 140 de matériaux bruts Pour le moment Donc ça va On peut vendre Alors Anéantissement Marteau du fuyard Ou une étoile en plus Des gars ignore la garde Ça à la limite Ça peut être bien Pour Pour lui Quand il sera niveau 8 Donc on va le garder L'arc au final Maintenant que j'y pense Maintenant que je Genre C'est à quel moment Où il n'y aura plus de garde Et d'armure En gros Ça serait pour les animaux C'est tout Ça sera seulement pour les animaux Mais on peut le garder Au cas où Cette armure On s'en fout Ça on le garde Ça aussi Ça on vend Ce bouclier On vend Parce que Je veux le garder De côté Pour faire des tests Au final On a bien fait D'avoir D'avoir un nouveau cheval C'est pratique J'avoue 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 que ça Ça a son utilité Maintenant Faut pas Faut pas dire le contraire Là-bas c'est où ça ? Ah oui d'accord On voit loin Attention C'est qui ces gens Dire ce que vous savez A vos concurrents Pourquoi on Ah je crois Qu'ils vont peut-être Échanger des informations On va voir Je ne pense pas Que vous Vous abaisseriez A faire l'enquête A notre place Mais ça Ça me convient D'accord En fait c'est juste pour Non C'est juste des gens En embuscade Pour éviter De les combattre En fait Si on leur dit Ce qu'on a Ce qu'on a découvert Ouais bof Je pensais que ça allait être autre chose Honnêtement Non je ne l'aurais pas fait Mais je pensais vraiment Que ça allait donner autre chose C'est ce que je veux dire C'est ce qu'on a découvert C'est ce qu'on a découvert C'est ce qu'on a découvert Que ça ne l'a découvert C'est ce qu'on a découvert C'est ce qu'on a découvert C'est ce qu'on a découvert par les coûts de production. Ils n'ont pas besoin d'un seul splinter jusqu'à ce que je suis payé. Si tu peux les donner à couper mon prix, je t'apprécie les mêmes salaires que mes gardiens. Non, des conneries ça. Donnez une leçon à la prêtresse et à sa garde. On va voir un peu. Prêtresse de la lumière. Kidred. On a les gens qui vont nous aider. On a un tacticien. Je dirais pas non de la convaincre en fait. On va les combattre. La garde. On va les combattre parce que la garde, j'ai personne de la garde, à part mes ours. Par mes ours. Donc on va voir. Je suis dans le recrutement en ce moment. En ce moment, je suis en plein recrutement. Je crois que ça se voit. Alors, la garde. Si une unité termine son tour engagée, elle effectue une attaque d'opportunité. Ça, si on peut avoir ça, ça serait intéressant. Les dégâts des attaques d'opportunité et des unités sont augmentées de 25% et appliquent confus pendant un round. C'est vraiment aussi puissant que ça ? Est-ce qu'il y a des gens avec des trucs intéressants ? Coup de bouclier rapide. Ça, réponse mesurée. Chaque fois que cette unité reçoit un coup critique en mêlée, elle effectue une attaque d'opportunité. On peut attraper des défenseurs. Allez là, la prêtresse. On peut la faire prisonnier. Habile dégagement. Si cette unité termine son tour engagée, elle effectue une attaque d'opportunité critique contre son adversaire, puis ça désengage. Tacticien. Bon, de toute façon, on peut pas les attraper. Tacticien. Enfin, en tout cas dans ce groupe. Que ça change à chaque fois. Exaltation. Cette unité et ses alliés ont l'inspiration du chef. Je comprends pas, en fait, comment ça fonctionne, l'inspiration du chef. Mongement augmenté de 60%. Genre, tu vas me dire que... Pardon. Tu vas me dire que si jamais je t'attrape, tu peux mettre inspiration du chef à tout le monde. Ça m'étonnerait quand même. Parce que si c'est vrai... Parce que si c'est vrai, ça serait quand même un peu abusé. Mais bon, faut faire gaffe parce que là, on a plein de gens qu'on peut pas contrôler. Je crois qu'on va les mettre tous d'un côté. Il faut pas qu'on soit gêné. Ça me semble un peu... Un peu démesuré, si c'est vrai, en fait. Alors, elle, il faut l'attraper. Silea fait un très bon boulot pour ça. Là, on a un ours. Là, on va mettre un ours aussi. Après, eux, ils vont s'occuper de... De... Enfin, de... Ici, de toute façon, il n'y a personne à attraper. Là, il y a un fantassin. Non, un défenseur. Capitaine. Défenseur, capitaine. Et là, c'est défenseur. On a du monde à capturer. On va le mettre en fuir. Désolé, parce que là, je prends un peu plus de temps pour bien me placer. Parce que je veux qu'on attrape des gens, en fait. Donc, du coup, il faut bien se placer. Là, tu peux passer ou pas ? Oui. Ok, c'est parti. On va voir. Donc, le fantassin sert à rien. Défenseur, c'est intéressant. Capitaine, c'est le plus intéressant. Je ne peux pas faire grand-chose. On ne va pas trop augmenter nos dégâts. Toi, tu vas te prendre un critique direct. On va faire ça. Joli. Joli, joli. Très beau. Ouh. Ça va, elle prend pas très cher. Je me dis que je vais peut-être mettre fin à l'épisode un peu plus tôt que prévu, genre après ce combat. Ce que je vais faire, je vais réfléchir à des armes pour capturer les gens. Et honnêtement, il y a Silea qui m'intéresse beaucoup. Parce que Silea, elle peut mettre acide. Pas acide. Elle peut... Corrosion. C'est corrosion, le nom. Elle peut mettre corrosion et poison en même temps. Donc, ça détruit l'armure. En même temps que la vie, en fait. Oh putain. Ok, violent, violent, violent. Intéressant. Pourquoi il a fait ça ? Après avoir attaqué un plus jeune dégâts à un ennemi adjacent. A chaque fois que cette unité reçoit un coup critique en mêlée, elle effectue une attaque d'opportunité. Ah oui, oui, c'est important. Ok. Pas mal, pas mal. Ah ! Putain de toi. Je suis... Chut. Cette attaque est extrêmement relou. Tant que vous avez de l'armure, ils vous font saignement en fait. Très très pété. Ça va, il y a plein de tanks. C'est un peu con que Baird soit en combat. Il faut essayer de... D'accord. Je ne sais pas combien de tours il faudrait pour tuer un ours en fait pour eux. Ok, il y a Ménette. Le tacticien, il ne va pas faire grand-chose. Il faut essayer de capturer L. Si je lui passe à travers 59 de dégâts, si je fais un critique, ça va faire mal. On va faire comme ça, c'est bien. Ça va, vous en sortez les mecs. Je vais apprendre combien de... Devraient peut-être augmenter un peu le poison, si on peut. Je ne sais pas si on va pouvoir en fait. Il n'y a pas trop de place. Il n'y a pas trop de place. Ça va. Nickel. Joli. Très joli. Et un truc aussi inébranlable. On peut se dire, ouais, c'est rare en fait. Que ça soit utile et tout ça pour le repousser. Mais vu que lui, contre... Parce qu'en fait, il faut penser à ça. Vu que lui, contre... Ah oui, il y a le défenseur. Il y a celui-là de défenseur aussi qu'il faut attraper. Comment on va le tanker ? On va le tanker comme ça. Vu que lui, contre... Si, par exemple, il engage... Un lancier qui a la lance qui repousse. Du coup, je ne peux plus contrer en fait. Si jamais... Il y a une attaque d'une masse qui repousse. C'est pareil. Je ne peux plus rien faire en fait. La vache. Parfait. Du coup, je peux... On ne peut plus contrer en fait. C'est très très chiant. Donc, euh... Donc, c'est très bien fait. C'est... En fait, c'est vachement utile. Surtout pour une personne qui contre. Et qui n'a pas de lance. Il faut qu'il soit... Ah putain. Il faut qu'il soit absolument au corps à corps en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même ça, c'est vrai que techniquement, c'est pas mal. Deux de rage. Parce que normalement, elle devrait avoir saignement. Bah du coup, elle prend de la rage à la place. C'est top. Toi, tu peux essayer de le capturer. Ah, on capture plein de gens. J'adore. Là, c'est devenu... C'est devenu le jeu Pokémon. On essaye d'augmenter notre roster. Et genre, avoir des... Des trucs qui peuvent vraiment bénéficier notre équipe. Pour vraiment avoir une équipe parfaite. T'es sérieux là ? Alors, elle, elle va prendre des dégâts avec le saignement et tout ça. On n'a pas besoin de faire grand chose. Toi, il faut qu'on te tue. Le fantassin, il sert à rien. On peut le tuer. C'est marrant de regarder des... Deux équipes qui combattent comme ça quand c'est pas nous. Alors, on fait voir. Toi, tu vas jouer une prochaine fois. Donc, on va pouvoir te capturer. Alors, toi... Vas-y, va aider ta copine. Ta copine a franchi. Va l'aider. Regarde-moi ça. En plus, les dégâts, ils sont quand même décuplés de ouf avec lui. 89% de dégâts critiques, ça change la donne sur... Enfin, c'est... C'est terrible en fait, ces dégâts. Ah oui, il y a aussi le fait qu'elle n'a pas pris cher. Parce qu'elle avait ça. Parce que j'ai mis déviation en fait sur... Sur les affranchis, là, les deux dagues. J'ai mis déviation. Donc, du coup, ils prennent beaucoup moins cher aux premières attaques. Hop là, taper deux fois. Ah, je suis content. Je suis content surtout de faire des tests comme ça. C'est super bien. Bon. Je vais voir. On peut t'attraper, toi, ou pas? Meurs pas. Doucement, doucement, doucement. Non, mais si jamais on a... On a... Le fait de pouvoir... Je peux pas l'attraper, la capitaine. Non, on peut pas le faire. Elle non plus, j'imagine. Non. Non. Coucou, ça va? Ah, mais net, ils se débrouillent bien, ça, là. Eux aussi, ils prennent notre buff, quoi. C'est abusé. J'avais pas pensé à ça. Eux aussi, ils ont... Ils ont l'expérience d'épillage. Ah, donc, on peut vraiment pas l'attraper, elle. Ah, je suis deg. Ouais, après, c'est une capitaine, quoi. Eux... Ouais, parce qu'on va sûrement pas tuer tout le reste en un tour. Ah, quoi que j'ai envie de continuer, en fait. Vas-y, débrouillez-vous un peu, les mecs. Faites du... Faites des dégâts. Eux... L'ours, tu peux faire le tour par là. Il y a Menette, à la limite, qui fera le... Le reste au prochain tour. Là, il me reste plus grand monde à jouer, en fait. J'ai jamais perdu une personne comme ça, je crois. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'en early, j'ai déjà perdu une personne importante, ou il fallait que je recommence le combat ? Je me rappelle plus. Bah, voilà. Faire-moi ça. Lui aussi, il gagne tellement en dégâts, avec le truc des pillards, là. C'est pour ça que je lui laisse le dégâts critique, 15%. Parce que vous rajoutez ça avec le 30% ici, c'est juste énorme, en fait. Je pensais que c'était un peu plus, la force. Non, c'est que du 10%. Donc, la première attaque fait super mal, c'est un critique à 100% si on a plus de force, et c'est les dégâts doublés, donc c'est un peu abusé, quoi. Les matériaux bruts descendent vite. On va payer. On va payer ce qu'il veut. La priestesse a vu raison. Je suis heureuse de le entendre. Par contre, il y a un truc pas mal dans cette région, je pense, c'est qu'on trouve beaucoup d'argent, en fait, sur les gens. On était à 5700, un truc comme ça, on est à 6500, et on n'a pas récupéré notre paye, en fait. Non paye. Donc, ça, c'est la bonne chose de cet endroit, en fait, je pense. Puis... Quoi ? Qu'est-ce que je vais dire ? Et l'endroit, il y a beaucoup de soldats et tout. Enfin, on a toujours des armes et des armures à vendre, de haut niveau, en fait. Ouais, on peut dormir, là. Alors, fais voir. Chaque fois que cette unité reçoit un coup critique en mêlée, elle effectue une attaque d'opportunité. Bon, ça, techniquement, c'est pas très utile. Par contre, si cette unité commence son tour engagée, elle effectue une attaque d'opportunité en fin de tour. Ouais. Les dégâts des attaques d'opportunité de cette unité sont augmentés de 25%. Ah, en fait, c'est que pour elle. C'est pas mal, là. Oh ! Ouh ! T'es... Ouh, t'es pas mal, t'as. Nous, on a l'inverse. On a le coopératif. Des dégâts augmentés de 10% s'il y a déjà ça à un allié. C'est pas vraiment le truc qui arrive souvent. Là, tu as défenseur, la garde. Chaque fois que cette unité reçoit un coup critique en mêlée, elle effectue une attaque d'opportunité. Ouais, non, mais en fait, on est d'accord que ça, ça marchait sur tout le monde. quand on les combattait. Parce que là, si cette unité commence son tour engagée, elle effectue une attaque d'opportunité en fin de tour. Les dégâts des attaques d'opportunité de cette unité sont augmentés de 25%. Et appliquent confus. Non, du coup, c'est pas utile. Non, c'est pas utile. Non, c'est la garde, on peut pas les mettre en prison. Bon, la garde, ça sert à rien. Bon, la garde, ça sert à rien. Par contre, le malfaiteur, là. Nous, on a un coopératif affranchi qui est niveau 7. Bon, il est toujours pas 8, ça fait un moment qu'on l'a en plus. Lui, il est déjà 9 et il a solitaire à la place. Donc, bon, il va faire un peu plus de dégâts, quoi. C'est pas énorme non plus, mais... Ouais, il pourrait être un peu plus intéressant, en fait. Faut pas qu'on le mette à côté d'un moustique. Où est-ce qu'on peut le mettre ? Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais pas dormir directement. Je vais réfléchir, en fait, sur qui on garde et qui on jette. Je vais être franc, je préfère attendre, là. Et voir ce que je vais faire. On va s'arrêter là. Et on va sûrement reprendre... Peut-être pas au même endroit. Mais je vais peut-être... Là, on a quoi ? Trois paires de brigands ? Je vais peut-être aller faire des missions, ou passer des jours, histoire de... De récupérer des nouvelles personnes. Que je veux tester ça. Par exemple, donc, lui, il serait plus intéressant que celui-là qu'on a. Parce que déjà, en fait, c'est son niveau, en fait, qui nous plaît. Parce que c'est pas vraiment une personne qui va faire beaucoup, en fait, dans les combats. Donc, autant l'avoir au haut niveau. Puis solitaire, techniquement, c'est plus intéressant que ça. Que coopératif. Donc, euh... Donc, voilà. Bon, le problème, c'est que j'ai déjà augmenté ma armiton. Mais bon, c'est pas trop grave, honnêtement. Après, on a... Toi. Qui est l'adorateur. Qui est costaud. Du coup, t'as un peu plus de constitution. Et après, elle, elle est bénévole et agile. Donc, euh... Non, lui, pardon. Dégâts augmentés de 20% pour chaque unité ennemie dans un rayon de 6 mètres. Mais ça, c'est que pour lui. Et après, c'est... Si cette unité engage elle-même, elle met un adversaire avec une autre opportunité. Oui, en fait, tu fais partie du même groupe. Non, toi aussi, t'es pas intéressant, en fait. Les archers font... Sont pas super intéressants. Merde. Les archers des adorateurs sont pas méga intéressants. Je crois que les meilleurs, ça reste la fraternité. Comme ce qu'on a, là. Oeil de lynx. Ma question, c'est... Est-ce qu'on garde lui ? Parce qu'il est costaud. Alors que... La nôtre, elle a quoi ? Elle est où ? Euh... Elle. Elle, elle a bénévole, qui est pas vraiment très intéressant. Elle a ronfleur, qui est un peu relou. Elle a gagné seconde ligne, parce que... Il y a quelqu'un qui lui a appris ça, en fait. Euh... Du coup, elle est pas terrible, en fait. Elle est pas terrible, terrible. Donc, techniquement, lui est mieux. C'est con, parce que je l'aime bien, en fait. Elle est classe. Je l'aimais... Ouais, je l'aime beaucoup, en fait. Je la trouve super classe. Après, elle se ressemble, les deux, là. C'est un peu chiant. Euh... Toi, c'est juste parce que tu... Mais toi, t'as rien de très spécial. De toute façon, avec un arc, en fait, on peut pas faire grand-chose. Honnêtement, je vais être franc. Avec un arc, on peut pas faire grand-chose. Si on n'a pas d'habilité pour. Donc, toi, c'est surtout pour l'œil de lynx. Mais ouais. Toi, je crois qu'on va te retirer. On va faire les objets pour que... Il soit gentil. Plus vite. Je sais plus ce que c'est. Pansière, non. Alors, transport, 100%. Tiens, je pourrais en faire un. Et après... Euh... Ton balle personnel. Chaque jour, le prisonnier équipé bénéficie d'un grand bonus de confiance envers le groupe. Ça pèse lourd. Sinon, j'en fais deux. Histoire d'en avoir... Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Bon. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais réfléchir dans mon coin. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Prochaine fois, on continuera, du coup, notre découverte du lieu. Les missions et tout ça. Et... Et voilà. Je vais sûrement rentrer en ville. Histoire de récupérer l'argent et tout. Puis après, je récupérerai d'autres... D'autres missions pour faire un peu d'argent et tout ça. Et... Et voilà. Tout simplement. Faudra aussi qu'on aille récupérer... Peace spirituelle. Faut qu'on aille récupérer la nouvelle habilité, là. La nouvelle chose. La nouvelle classe. Nouvelle classe. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. C'est un casse-tête d'habilité. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.